... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Il sont 10 400 jeunes qui vont bénéficier du financement de leur projet. Une convention signée avec des districts et régions du pays pour le démarrage effectif de cette opération. Plus de 6 milliards de Français sont mises à la disposition de ces collectivités. Cela s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du contrat de désendettement et de développement. Comment vivre la retraite après de longues années professionnelles ? Plusieurs retraités aujourd'hui entreprennent des activités, mais il faut surtout bien préparer cette autre étape. Des personnes témoignent de la réussite de ce pas franchi. Un dossier sur la reconversion des retraités à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, également une pensée pour le guide de la communauté musulmane, Sheikh Taori Mamadou, décédé la semaine dernière. Ce lundi marque le septième jour de son appel à Dieu. Les guides de religion priaient pour le repos de l'âme du président Dukozim. Une cérémonie à la grande mosquée de la rivière Golfe en présence de plusieurs personnalités. Et puis les établissements privés et le ministère de l'Éducation nationale trouvent un accord. Plus de 30 milliards de francs CFA dégagés par le gouvernement. Les montants pour le paiement intégral des subventions. La ministre de l'Éducation nationale, Maria Tukone, a rencontré les fondateurs d'écoles. C'est un acte formel qui marque la mise à disposition des fonds à des régions et districts. Une convention signée avec des collectivités dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Plus de 6 milliards de francs CFA en faveur de 10 400 jeunes. Les bénéficiaires pourront ainsi initier des activités génératrices de revenus. On fait le point avec Franck Wadiou. Une signature de convention pour contribuer à l'accès des jeunes à l'emploi dans nos régions. Le ministère de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique à travers le bureau de coordination des programmes emploi jeunes BCP emploi et l'appui de l'agence française de développement FD engage ce pacte de confiance avec des collectivités et l'association des régions et districts de Côte d'Ivoire. Cette convention de financement qui bénéficie au district autonome de Yamsoukro et aux régions du Bélier, de la Mer, de la Nibitiassa, de la Bavoué, du Kabadougou, du Morounou, du Bueclé, de Saint-Pédro et de Sassandra permettront d'améliorer les conditions d'insertion durable de nos jeunes. Soit 10 400 jeunes âgés de 18 à 40 ans. Une action qui vient renforcer déjà la dynamique du développement morse et en faveur des jeunes dans nos régions et districts. C'est le sens même de ce soutien de la France rappelé par l'ambassadeur Jean-Christophe Béliard. Un soutien qui obéit aux enjeux de transfert de ressources comme le souligne Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse. Cette cérémonie de signature de convention de maîtrise d'ouvrages délégués aux collectivités territoriales qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement dénommé CDD Défi Jeunes II traduit la volonté du gouvernement d'accompagner cet engagement par le transfert des ressources qui demeurent l'épineuse question de la pérennisation et de la réussite de la politique de décentralisation, y compris en matière d'emploi. Les objectifs de cette convention signée ce jour pour un montant de 6,420,497,045 francs CFA financés sous les ressources du CDD2. 10 000 jeunes inscrits dans les activités génératrices de revenus et 400 autres pour les micro et petites entreprises portant le toit 10 400 jeunes. Rappelons que l'initiative CDD en matière d'accès à l'emploi des jeunes est liée à deux conventions dont la première date de 2013. La communauté musulmane prie pour le repos de l'âme de son guide, le chèque Taoré Mamadou. Ce lundi, les imams ont fait des bénédictions à la grande mosquée de la rivière Golfe. C'était lors de la cérémonie du septième jour du rappel à Dieu du président du COSIM. C'est à la grande mosquée de la rivière Golfe qu'imam, prédicateurs, fidèles, parents et autorités se sont retrouvés pour les cérémonies du septième jour du feu chèque Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire rappelé à Dieu le mardi 13 avril dernier. Au centre de cette rencontre, lecture intégrale du noble courant, invocations, louanges et bénédictions pour le repos de l'âme du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour accompagner notre chèque Mamadou Traoré dans son cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Dieu l'a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et des hommes que pour mon adoration. Cérémonie qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des responsables des partis politiques, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des guides des autres confessions religieuses et plusieurs délégations venues des pays de la sous-région. A cette cérémonie religieuse, le président de la République Alassane Ouattara était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Au nom du président de la République, bien entendu, nous demandons au Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis céleste. Nous savons que ce monsieur a été un grand homme. Nous ne doutons pas un seul instant que le Tout-Puissant sera lui réservé la place qu'il mérite au paradis. Le président de la République présente ses condoléances à la famille éplorée et tout son soutien à la communauté musulmane. La famille du président du COSIM n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance au chef de l'État, aux membres du gouvernement, aux collaborateurs et amis du feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou pour leur soutien. Les jeunes frères et soeurs, son épouse, veuve Adia Fatmata, ses enfants, ses neveux et nièces, ses petits-enfants, tous très touchés par les nombreuses marques de compassion et de soutien qui l'ont été manifestés. Ils expriment leur très profonde gratitude et infinie reconnaissance à son excellence. Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, qui a toujours qualifié le Cheikh de frère et ami. Rappelons que feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou a été inhumé le jeudi 15 avril dernier au sénatien municipal de Huilenceville dans la commune d'Ajami. La communauté musulmane de Meyagi prie aussi pour le président du Cozim à la grande mosquée de la ville. Un hommage rendu à Cheikh Traoré Mamadou. Les fidèles de la localité invités à pérenniser son œuvre. Jean-Marc Djadji. C'est dans le recueillement et l'ambiance des lectures coraniques que les fidèles musulmans de Meyagi se souviennent du défunt Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Cozim de Côte d'Ivoire. L'imam de la grande mosquée de la ville, Ibrahim Sanogo, a exprimé ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Quant aux autorités préfectorales du département, elles ont tenu à soutenir la communauté en ces moments difficiles. Le Cheikh Aïma, sa vie, constitue pour nous un livre. Et chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons nous référer à la vie de Cheikh pour nous inspirer des valeurs qu'il a cultivées tout au long du cheminement de sa vie, notamment les valeurs d'amour, de tolérance, de solidarité. Nous venons de faire la lecture de la salade à notre très cher regretté, Cheikh Aïma Mohamed Traoré, pour que son âme repose en paix. Comme ça, l'imam a décidé que toute la communauté musulmane se réunisse après la prière de vendredi. Les fidèles musulmans de Meyagi et de la région de la Nawa invitent la communauté musulmane du pays à observer ce mois de Ramadan dans la paix. La communauté musulmane endeuillée est dans un mois de danse-prière et de pénitence. Le Ramadan est un moment sain par excellence au cours duquel il est recommandé aussi de partager. Le ministre Adama Koulibaly est justement aux côtés des fidèles. Il offre 15 tonnes de vivres à la région d'Unsi. Monsigné Bakayoko. Les 15 tonnes de vivres offerts par le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly, à la communauté musulmane d'Unsi, sont composées de 200 sacs de riz, 200 cartons de sucre et 25 cartons de lait. Ce don s'inscrive dans le cadre de la solidarité du mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la communauté musulmane. Le ministre a pensé à toute la communauté de la région d'Unsi pour soutenir par rapport au mois de jeûne et pour leur permettre, un temps soit peu, de pouvoir bien faire la rupture. Cet acte de foi et de générosité du ministre Adama Koulibaly à l'égard de la communauté musulmane est devenu presque une tradition dans la région d'Unsi. Le conseil supérieur des imams, Cosime de Timokro, a donc exprimé toute sa gratitude au donateur, par ailleurs fils de la région. Au nom de tous les imams et la communauté musulmane à Timokro, nous remercions les donateurs parce que ce mois, c'est un mois de solidarité, de pénitence. Donc, on vous dit merci beaucoup. Merci. Après Timokro, le cap a été mis sur Kwasi Kwasi Kro qui, à son tour, a reçu 40 sacs de riz et 44 tons de sucre. Quant à Bokanda, ce sont 60 sacs de riz et 64 tons de sucre qui ont été distribués aux guides religieux de la localité. On change de sujet et je vous emmène voir ce document. On se demande parfois que faire pendant la retraite, vivre pleinement sa nouvelle vie de retraité ou encore s'adonner à d'autres activités professionnelles. Eh bien, c'est possible. Mais encore, faut-il bien préparer cette autre étape. Nombre de personnes, après des années de service, ont fait le choix d'initier des activités. Selon elles, c'est un gain à tout point de vue. La reconversion des retraités, c'est un dossier de Gabriel Zany. La retraite, tout le travailleur y pense. Mais pour la reconversion professionnelle, tout dépend de la manière dont on s'y est préparé. Dès le début même, en travaillant, je commençais à passer à la retraite parce que la retraite, on ne le prend pas du coup. Il faut préparer d'abord. Préparer, c'est comment ? Étant déjà au travail, il faut commencer à épargner. Et il faut avoir des idées déjà pour dire qu'avant d'aller à la retraite, il faudrait que j'ai quelque chose à faire. Au départ, vous pensez que vous pouvez gérer le peu qu'on vous donne. Mais vous voyez que souvent, ça ne suffit pas. Et quand vous avez un petit problème, puisque la famille compte sur vous, vous pouvez être seul dans votre famille de 10 enfants. C'est vous qu'on sollicite et il vous sera difficile de gérer le peu que vous avez. Le passage de la vie professionnelle à celle de retraité n'est pas apprécié de la même façon. Une chose est pourtant commune à tous, c'est s'adapter à la vie de retraite. Aujourd'hui, je suis rentrée dans le domaine du commerce. J'ai une pretension de EVA, j'ai déjà une pretension de palmiers et un peu de tout. Et je fais aussi de l'élevage. Bon nombre de travailleurs à la retraite se reconvertissent. Partie à la retraite à 55 ans, cette ex-enseignante de lycée s'est découverte une nouvelle passion. Depuis 5 ans, Maria Mouattara est devenue fleuriste à domicile après 30 ans de service. Il y a seulement 5 ans que j'ai commencé à faire les fleurs. Ce n'est pas évident puisque je n'ai pas eu de formation. Je suis une autodidacte dans la formation, dans l'activité. Donc, de temps à autre, je demandais à des gens comment eux ici prennent. Ou bien je vais sur les réseaux sociaux. À 67 ans, elle vit sa nouvelle activité comme un véritable plaisir. Ses journées se passent souvent chez le fournisseur à la recherche de fleurs rares pour ses compositions. J'ai déjà mes fleurs, feuillages. Quand je suis en train de faire des compositions, je suis heureuse. Mais en même temps, c'est une activité génératrice de revenus. Donc, même si ce n'est pas un revenu très important, mais ça aide quand même à mettre du beurre dans les épinards. Les allers et retours à la boutique de fleurs procurent un bien énorme à la fleuriste. Loin de la sédentarité des journées sans activité, elle réinvente ses compositions. Cette façon d'adapter sa vie à un travail, autre que l'emploi occupé et salvatrice, pour les travailleurs à la retraite. Selon l'avis de ce médecin qui suit l'état de santé d'une dizaine de retraités. C'est cette expression que j'aime souvent dire à mes patients. La pratique de l'activité physique, donc la pratique d'une activité après la retraite, embellit nos vieux jours. Pourquoi ? Alors, la pratique d'une activité physique post-retraite apaise le stress. Elle permet de prévenir ou de stabiliser une hypertension artérielle déjà existante ou un diabète déjà existant. Quand on est à la retraite, il ne faut pas tout mettre en retrait. La santé en dépend. Le fait d'entretenir le corps en se levant toujours, même si on ne se lève plus aussitôt, mais en se levant et en maintenant toujours une activité, nous arrivons à atténuer la douleur. Yopougon Beago. Mathieu Amé et son épouse s'apprêtent à aller visiter leur plantation. Direction Ombrago, à 38 kilomètres d'Abidjan. Tous les week-ends, Mathieu Amé parcourt à pied ses quatre plantations. La première se situe à trois kilomètres du village. Je n'avais pas d'activité parallèle au boulot du gendarme, mais seulement pour créer cette plantation, j'ai épargné. Je divise mon salaire en trois parties. J'utilise la première partie, les deux premières parties, pour ma vie. Et puis la troisième partie, elle constitue l'épargne essentielle réservée à la création de la plantation. C'est comme ça que j'ai failli. Voilà, disons qu'il est à la retraite. Cet ancien gendarme possède des plantations de pamia huile, d'éveillard, du cacao et une parcelle de manioc. Le tout cumulé à sept hectares de terre cultivée. Un gain énorme, en plus de sa pension payée par la Ségra-U. Tous les 22 du mois, je reçois un message qui me dit que la pension est virée. En dehors de la pension, il y a les plantations aussi qui rapportent et qui vraiment m'aident. Ça fait que je me retrouve. Avec ses nouvelles occupations, cet ancien gendarme est loin des bruits de klaxons et des sifflés. Mais il est bien plus près des champs des oiseaux et souvent du silence de la nature. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ce bureau. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas trop d'interpellations, il n'y a rien. Donc je suis mon chef par rapport à ce que je faisais avant. Il y avait plein de stress à tout moment. On nous appelle, allez-y ici, allez-y ici. Vraiment, on était stressé. Le stress des charges de commandant de brigade est fini pour lui. Pendant ce temps, Francis Akwadi, chef d'agence de voyage, prépare activement sa retraite qui n'est pas bien loin. La retraite, ça se prépare à un certain moment. Quand on voit que le problème des enfants commence à diminuer, quand les enfants deviennent grands, vous ne pouvez pas les laisser pour évoluer seuls. Après le bac, quand ils ont commencé à avoir certaines situations, là on peut penser à nous-mêmes. La réussite de la retraite dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'emploi occupé, des conditions de travail, de l'état de santé. Mal préparée, la retraite s'accompagne parfois d'un abandon des aspirations personnelles, d'un renoncement à ses envies et ses projets. La reconversion des retraités, c'est un sujet de Gabriel Zanin et on retourne dans le monde du travail. Le mot d'ordre de grève des établissements privés est suspendu le mardi dernier. La ministre de l'Éducation nationale, Maria Tukone, a rencontré aujourd'hui la conférence des présidents des associations de fondateurs. Au centre de la rencontre, la question du paiement intégral des subventions réclamées sur le budget 2020. Un accord conclu entre les deux parties, plus de 30 milliards de francs CFA dégagés par le gouvernement. Jean-Marc Djadji. Accord conclu entre le ministère de l'Éducation nationale et les 11 représentants de la conférence des établissements scolaires privés laïcs et confessionnels de Côte d'Ivoire. 30 milliards 900 millions de francs CFA seront payés aux fondateurs des établissements privés au titre du paiement intégral des subventions de l'État de Côte d'Ivoire. Résultat des échanges avec la ministre de tutelle, Maria Tukone, après la suspension de leur mot d'ordre de grève le 13 avril dernier. Le porte-parole des écoles privées a exprimé sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. Avec le geste que vous avez déposé, je peux vous assurer, madame la ministre, qu'il y aura la paix, la tranquillité et nous sommes à vos côtés pour vous soutenir dans votre mission. Et je suis convaincu, je suis convaincu, vous réussirez pleinement cette mission avec moi. La ministre Maria Tukone a tenu à rassurer les directeurs d'établissements privés et s'est engagée à améliorer les performances de l'école ivoirienne. Après plusieurs discussions, plusieurs séances de travail, aujourd'hui c'est la grande rencontre pour mettre à zéro le compteur. Déjà le jeudi 8 avril, nous avons payé une partie et aujourd'hui nous avons pris l'engagement de payer les 30,9 milliards qui restaient. Et nous avons donné instruction à monsieur le directeur des affaires financières afin que cet argent soit intégralement payé dès aujourd'hui, selon bien sûr les procédures avec l'engagement de mandat et tout ça. Nous avons travaillé dans la quiétude, main dans la main, dans un cadre permanent de dialogue direct avec nos partenaires pour sauver l'école ivoirienne. La satisfaction des revendications de la fêtière des écoles privées marque un nouveau départ dans la collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et ses acteurs de l'éducation nationale. D'autres discussions se tiennent au niveau de la santé. Une coalition de 16 syndicats du secteur échange avec le ministre de la Santé. Pierre Dembas s'est dit ouvert à la discussion. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de vrai à construire un système fort pour l'intérêt de tous. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dembas, a reçu ce dimanche à Agboville les syndicats affiliés à Côte d'Issanté. Une rencontre qui intervient après l'Assemblée générale ordinaire de la fêtière syndicale tenue samedi dernier à l'Institut national de la santé publique d'Ajame. Le leader de Côte d'Issanté, Boko Kuao, a au nom des 16 syndicats indiqué que toutes les corporations du secteur de la santé sont résolument engagées pour accompagner le ministre dans sa vision. Nous avons rencontré un ministre attentif qui a une grande écoute, qui a une grande vision pour le secteur santé et une disponibilité de collaboration, de dialogue avec ces collaborateurs que nous sommes. Le nouveau patron du département ministériel en charge de la santé a rassuré ses hôtes sur sa disponibilité à travailler de concert avec le monde syndical afin de trouver des solutions aux problèmes du secteur de la santé. Il s'agit donc de bâtir un système de santé qui soit performant, accessible à tous et qui soit résilient, quelque chose qui peut intervenir comme nous l'avons eu le cas depuis 2020 avec la COVID. Et pour faire ce travail, on avait besoin que nous puissions nous parler. Les professionnels que j'ai rencontrés abordent les différents problèmes, les différentes préoccupations rencontrées avec beaucoup de responsabilités, ce qui est très encourageant. En même temps, ils sont disposés, ils ont une veille attentive et ils veulent prendre leur part de responsabilité dans ce qui doit être fait pour que la situation s'améliore. Après la rencontre, le ministre Dimbabwe s'est rendu au CHE d'Agboville où il a visité tous les grands services et services spécialisés. Une rencontre avec le personnel du CHE a sanctionné cette visite inopinée. On reste en santé, cette fois avec Ejéna Toubé. Du matériel médical remis à quatre centres de santé de la région du Sud-Komoué, un don de l'ONG chrétienne rédemption en action, le président du conseil régional, Aka Oulé, s'est rejoué de ce geste qui va contribuer à améliorer le plateau technique et réduire le taux de mortalité. Au centre de santé Bilekassi d'Abi, les chefs de village d'Abi, Adjouan, Abiyati, Abimoua et Adjouan reçoivent chacun un carton d'éléments médicaux. L'acte est le symbole de la remise de matériel et équipements médicaux offerts aux structures de santé de ces localités. Ce sont au total 37 cartons de médicaments et équipements médicaux divers pour le renforcement et le relèvement du plateau technique de leurs centres de santé respectifs. Un don de l'ONG chrétienne RIA, Redemption in Action, à l'honneur de la mutuelle de développement d'Abi. Nous voulons vraiment aider à améliorer la prise en charge de nos parents qui vivent dans les zones rurales. Ce don est estimé à 100 millions pour Abiy. Les dons que nous voulons recevoir sont au-delà même de nos dispositions techniques. Nous allons réfléchir à améliorer davantage, à pouvoir utiliser toute cette panoplie de matériel et d'équipements qui a été mis à notre disposition. Grande mobilisation des populations d'Abi en ce dimanche béni pour ce village, heureux à double titre. L'amélioration de leur bien-être et la présence dans ce village du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, SEZEC. Eugène Akawole annonce officiellement sa nomination à la tête de cette institution, rappelant l'intérêt que le président de la République, Alassane Ouattara, porte à la région du Sud-Koumoué et la confiance qu'il place en lui pour, dit-il, poursuivre les actions en faveur du développement des localités de cette région et le bien-être de ces populations. Illustration, les nombreux acquis obtenus ici et le renforcement de l'offre de soins de santé par le don de l'ONG RIA. La santé, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun de nous doit y contribuer. Nous sommes ici pour demander à nos parents de remercier le président de la République pour cet acte de générosité, cet acte d'amour. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont excellents pour le tel acte pour les fils du Sud-Koumoué. Hier, ministre de la Santé, aujourd'hui, président d'institution, Akawole dit rester toujours à la disposition des populations de la région du Sud-Koumoué, dont il est le président. Il demande au personnel des centres de santé bénéficiaires du don de matériel d'en prendre soin. À ce sujet, un comité local de suivi a été mis sur pied en attendant la mission de contrôle et d'évaluation de l'ONG RIA. L'actualité en santé est dominée par la lutte contre la COVID-19. On ne relâche pas dans l'observation des gestes barrières. On voit les chiffres du jour. Pour ce lundi, 10 nouveaux cas enregistrés, 32 guéris, il n'y a pas de décès. Au total, on note 45 570 cas confirmés, 45 161 personnes guéris, 274 décès, 135 cas actifs, 94 810 personnes vaccinées du 1er mars au 18 avril 2021. Allons dans le Tchologo. Le développement de la région reste une priorité pour les ressortissants de cette partie du pays. La présence de deux de ces enfants dont le gouvernement est un espoir pour booster les actions, c'est tout le sens d'une rencontre initiée à faire qu'est-ce que c'est dougou. En présence du ministre de l'État, ministre de la Défense, Tenebi Rahima Ouattara, et Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur. Le reportage de Kader Sogodougou. Ils sont élus, cadres, chefs coutumiers, guides religieux, responsables de femmes et de jeunesse. Ils ont un terroir commun, la région du Tchologo. Le premier gouvernement de l'air, Patrick Achille, enregistre deux des leurs. Une note de satisfaction et un espoir certain pour une contribution au développement de la région. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Rahima Ouattara, et Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, reste à solidaire de tout le Tchologo. Mon frère Ibrahim et moi, nous ferons aussi tout ce que nous pouvons pour le développement économique, social et culturel de notre grande région du Tchologo. Ils ont d'ailleurs le soutien de leurs parents pour la réussite de leur mission gouvernementale. Pour nous, avoir deux us-fils comme ministre, c'est porteur de gaz de développement, d'abord de notre région, mais aussi, on pense qu'ils pourront apporter leur contribution efficace à l'éducation d'une nation ivoirienne très forte, au développement d'une nation prospère et qui se veut émergente le plus rapidement possible. On a une obligation morale, fraternelle et familiale, et les soutenir. Nous disons merci au président Ouattara, merci au président Hachipateri, ils ont toute la bénédiction du Tchologo. Et nous espérons que le Seigneur va la béni, afin que leur mission soit couronnée de succès. Nous, en tant que cadre, ça doit nous galvaniser, nous amener à créer une sorte de croix, de transmission entre les populations et ces deux leaders que le chef de l'État vient de nous donner. Cette rencontre en famille a également été le lieu d'inviter les filles et fils du Tchologo à rester vigilants face aux menaces terroristes qui guettent la région. C'est un peu le ministre de la Défense qui vous parle, mais c'est aussi votre fils, votre père, qui a le devoir de l'héritier envers vous. De grâce, il ne faut pas laisser ces gens s'installer chez nous, sinon il n'y aura plus de vie chez nous ici encore. C'est sérieux. La région du Tchologo compte à trois départements, Kang, Wangolo-Dougou et le chef-lieu Fekese-Dougou. La pose de la première pierre d'un port sec dans le mois de mai sera un tournant décisif dans son développement. Dans l'actualité politique, c'est législative partielle. Les populations de la six conscription électorale de Niakara, Harikoka et Tortilla appellent aux urnes le samedi 24 avril 2021. Dans le cadre du scrutin législatif, on se souvient que cette élection n'a pu se tenir dans cette localité suite au décès d'une candidate. La campagne s'ouvre ce 20 avril à zéro heure pour trois jours. Ils sont finalement cinq candidats à convoiter le seul siège disponible dans la localité. Chaque soir jusqu'au 22 avril, nous retrouvons Kader Sogodogo avec les différents candidats en course pour le poste de député. Dans la région du Moronou, les nouveaux députés sont connus. Le RHDP a célébré ses élus de la localité ce samedi à la place de la République de Bonguanou. Les militants et le coordonnateur régional Awan Doli célèbrent aussi la paix retrouvée après la violence d'octobre dernier. Alexis Oudraogo. C'est une tripe victoire que célèbre le RHDP dans le Moronou. La région qui a connu de graves troubles durant la présidentielle d'octobre dernier célèbre le scrutin apaisé des législatives, des postes des députés glanés et la nomination d'une fille de la région au sein du gouvernement. Samedi, à la place de la République de Bonguanou, les nouveaux élus sont venus dire merci. J'aimerais au nom des élus que nous sommes vous dire un grand merci. Vous qui avez cru en nous, vous qui avez cru au président Hassan Ouattra, nous vous disons merci. Les élections sont terminées. Nous donnerons des frères et des soeurs, des enfants d'une même région, des mêmes pays qui doivent penser à se donner toujours la main pour le bien-être de nos concitoyens. Allez dire à toute la jeunesse de sortir de l'émotion. Nous devons penser au Moronou. Notre grande soeur est entrée au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Ce sont ces nominations, ces actes, ces efforts inlassables qui sont faits au quotidien, qui pourront transformer le Moronou et rien à part ça. Dieu merci que notre papa Rouen-Doli nous a ouvert la voie du RHDP. Sur l'initiative du coordonnateur régional Théophile Awandoli, la rencontre a été aussi l'occasion de rendre hommage au chef de l'État pour ses actions de développement dans la région. Nous avons jugé utile de remercier la population pour la sérénité retrouvée. Et ensuite, remercier nos militants qui ont permis au RHDP de prendre la première place et sous le chéquier politique du Moronou. Sur cinq députés, le RHDP en a trois. Et puis, remercier le président Ouattara, parce que tout cela a été possible grâce à lui, grâce aux différents projets qu'il a fait réalisés dans le Moronou, et grâce à toutes ces actions dans le Moronou. C'est tout cela qui a aidé, qui a donné confiance aux populations de suivre le RHDP. Théophile Awandoli a pour finir insisté sur la nécessité de maintenir la cohésion et l'unité au sein de la coordination pour imposer le RHDP comme parti politique leader dans le Moronou. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, l'armée affirme avoir tué plus de 300 rebelles dans des combats samedis contre une colonne de FACT, le Front pour l'Atenance et la Concorde. Du côté du FACT, on reconnaît ce lundi matin qu'une des colonnes de la rébellion est portée disparue depuis les combats de samedi. Elle est composée d'une trentaine de véhicules. Pendant ce temps, Diamena, la plus grande inquiétude s'est installée dans la population. Rien ne peut justifier la panique, tente de rassurer le gouvernement. Et puis, Cuba a tourné ce lundi la page des frères Castro avec le départ en retraite de Raoul, 89 ans. C'est un symbole fort, mais qui ne change en rien la ligne politique du pays, l'un des derniers communistes au monde. Le président Miguel Diaz-Canel, élu premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Marine Cognon. Ce soir, le sage nous apprend que ce que les feuilles se proposent, les racines ne le savent pas. Dieu le voulait, on se retrouve demain.